Yo 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 les bros, ok j'espère que vous allez bien, bien 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 en forme, donc c'est ma première vidéo, une première vidéo sur les annonces économiques tout simplement parce que j'ai vu qu'il y a certains sisters et brothers qui ont quelques difficultés, donc pour les aider j'ai décidé de faire des vidéos sur les annonces économiques on verra les grandes lignes, et ça permettra à ceux qui font tourner des robots, de savoir sur quelle devise ils doivent faire tourner le robot quel jour par exemple, et puis ça permettra aussi à ceux qui font du trading manuel ou qui reçoivent des signaux, de savoir sur quelle devise aller ou ne pas aller tout simplement, voilà, donc c'est la première que je fais, donc soyez un petit peu indulgents avec moi, s'il vous plaît bon je sais qu'il y a des bracassés qui me regardent sur ma chaîne qui ne seront pas indulgents, qui vont encore me critiquer mais ce n'est pas grave, parce que franchement, je n'en ai plus rien à cirer ok, bon allez, c'est parti, donc déjà bro, ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe plusieurs sites internet pour avoir des annonces économiques d'accord, donc le site qui est intéressant c'est investing.com, il est pas mal intéressant parce que c'est marqué en français tout simplement, donc par contre c'est vrai que si tu parles anglais couramment, tu peux aller sur un autre site qui s'appelle, alors je vais te le montrer tout de suite, qui s'appelle Forex Factory, donc ils ne font pas uniquement des annonces économiques, mais tu vas sur Forex Factory calendar.php, bon on s'en fout du truc, tu cherches calendar, tu trouveras si tu parles anglais de toute manière, tu trouveras, et je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne déjà Forex Factory alors Forex Factory fonctionne sous forme de couleurs, donc ils ont différentes couleurs comme tu peux le constater, tu as par exemple du gris, du jaune, de l'orange et du rouge alors plus c'est vers le rouge, plus c'est important donc toutes les, toutes les, là la couleur rouge, enfin les couleurs, je ne sais pas comment, ça je crois que c'est une usine, enfin c'est des symboles donc tous les dossiers qui sont en rouge sont les dossiers les plus importants et il faudra donc surveiller les devises qui correspondent, parce que tu sais qu'à ce moment là, ça va être chaud patate d'accord, ça va être chaud patate dans le sens où soit tu vas gagner beaucoup, soit tu vas perdre beaucoup donc en général, quand tu fais tourner un robot et quand tu vois qu'il y a des dossiers rouges et bien tu regardes la devise, là par exemple c'est la devise sur USD et tu te dis ok, c'est la devise sur USD, donc il va falloir que je me méfie donc tu regardes l'heure, donc là c'est 1h30, donc 1h30 PM c'est 13h30 et donc tu sais que si tu fais tourner un robot avec la devise USD, par exemple Euro USD et bien tu sais à ce moment là que tu dois absolument, mais absolument fermer ton robot une heure avant l'annonce économique, donc c'est à dire à midi 30 mais vraiment absolument, absolument, parce qu'il va y avoir un fort mouvement alors ce fort mouvement va provoquer soit de gros gains ça bien sûr quand il y a des gros gains, tout le monde est content, tout le monde sourit et on se gave, mais quand tu as un gros dédé, à ce moment là tu flippes ta race d'accord, c'est clair et net, tu fais presque pipi dans le pantalon et si tu es une fille, dans le pantalon aussi également mais il faut se méfier d'accord, donc tu sais que si tu fais tourner un robot moi je n'aime pas faire tourner les robots le vendredi d'accord, j'ai pour le principe alors après tu fais comme tu veux, mais moi j'ai pour le principe de ne pas faire tourner les robots le vendredi parce que c'est toujours galère le vendredi, c'est souvent que le robot va cramer le vendredi tout simplement pourquoi, parce qu'il y a de forts volumes, ça bouge dans tous les sens, ça va très très vite et donc le robot n'a pas le temps de respirer et il se fait étouffer en général il y a ça et puis aussi le fait que le robot des fois il ne termine pas complètement son cycle et donc tu es obligé d'attendre le lundi, enfin quand je dis le lundi, le dimanche soir on va dire le lundi pour simplifier, et donc du coup il y a un risque de gap le gap c'est une différence de prix à la fermeture le vendredi enfin à la fermeture du marché et à l'ouverture du marché quand il y a une grosse différence, ton robot peut s'emballer et c'est à ce moment là que tu crames ton compte d'accord, donc déjà sur Forest Factory, c'est un niveau de couleur donc le jaune c'est faible, l'orange c'est moyen et le rouge c'est très fort donc il faut se méfier du rouge se méfier un petit peu de l'orange mais pas énorme, c'est vraiment le rouge qu'il faut se méfier sur Forest Factory, on revient sur investing.com voilà et on va regarder un petit peu je vais me mettre là, donc là c'est sur le 1er novembre 1er novembre 2019 donc ce qu'il faut regarder c'est que quand tu veux démarrer ton robot tu regardes l'ensemble des annonces la veille d'accord, tu t'amuses pas à le regarder à moins que tu te réveilles à 5h du matin tu te dis ok, est-ce que je le fais tourner ou pas tu peux faire ça, mais en général c'est la veille donc si tu veux le faire tourner lundi, tu regardes le dimanche ou sinon tu vas sur ma chaîne et de toute manière on fera ça ensemble donc alors pour vendredi, parce que là on est jeudi donc pour vendredi, il y a un jour férié pas très très important donc ce jour férié c'est en Hongrie, donc jour de tous les saints donc ce jour férié il n'est pas très important mais c'est bien que ce soit là parce qu'il faut et ça note le, il faut toujours se méfier des jours fériés d'accord, il faut se méfier des jours fériés et d'ailleurs on va voir ça ensemble lundi par exemple, si je clique sur 7 semaines alors attends, si je peux cliquer, je ne peux pas cliquer parce que je suis en train d'enregistrer en même temps donc ça prend trop de temps, ça risque de bugger donc lundi, il s'était marqué jour férié d'accord, pour la Nouvelle-Zélande donc ça voulait dire quoi ? ça voulait dire tout simplement qu'il fallait se méfier au niveau de la devise AUD c'est-à-dire qu'il ne fallait pas le lancer si tu avais un robot qui utilisait AUD il ne fallait pas utiliser la devise AUD tout simplement parce que quand tu as un jour férié tu as une baisse de volume et qui dit baisse de volume, dit flat ou sinon il peut avoir manipulation comme il n'y a pas assez de volume il peut avoir manipulation et donc se méfier absolument de ça donc jour férié, bon là ce n'est pas très grave il n'y aura pas beaucoup d'impact dessus ensuite le matin, il y a quelques annonces donc on voit qu'il y a une annonce sur JPY sur AUD et là une grosse annonce sur la devise chinoise alors, je vais t'expliquer un petit peu sur Investing.com sur Investing.com, c'est pas par couleur c'est par nombre de têtes de taureaux ou de bœuf ou de bâche non, c'est nombre de têtes de taureaux c'est simple une tête, ça veut dire que l'impact de l'annonce économique sera faible deux têtes, ça veut dire que l'impact de l'annonce économique sera moyennement faible moyennement important ça sera moyen quoi et trois têtes, c'est là où il faut se méfier ça sera très important donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que là, tu vois qu'à 2h45 du matin sur la devise chinoise il peut y avoir quelque chose de très important donc pour ceux qui tradent en manuel le matin très tôt qui n'arrivent pas à dormir ou qui travaillent la nuit ils peuvent avoir quelque chose d'intéressant sur cette devise là parce qu'il y a trois têtes donc le mouvement peut être intéressant quand tu trades manuellement en général, on ne fait pas tourner des robots sur cette devise là donc moi, je n'en fais pas tourner donc ça n'aura pas trop d'impact au niveau des robots ensuite, on va vite faire on va chercher les principaux et là, là où c'est intéressant bim, on regarde un peu 8h30, CHF donc tu as deux têtes donc ça veut dire que ça sera moyen mais ce qu'il faut regarder aussi ce n'est pas simplement le fait que tu aies que le nombre de têtes c'est le nombre d'annonces aussi également tu vois qu'à 8h30 tu en as 1, 2 et 3 sur CHF et qu'ensuite ça continue à 9h30 sur CHF donc ça veut dire que de 8h30 à 9h30 au niveau du trading manuel il va avoir quand même un impact et donc cette annonce cette annonce économique il faudra le surveiller si tu traites par exemple des paires comme USD-CHF Euro-CHF voilà donc toutes les paires de devises qui contiennent CHF mais il faudra surveiller d'accord tout simplement ce n'est pas trois têtes donc ça ne veut pas dire que ça aura un impact vraiment important mais ça sera à surveiller quand même ensuite alors regarde bien à 10h30 sur la Leaf Sterling donc GBP il y a une grosse annonce avec trois têtes de taureau donc si tu as un robot qui tourne avec GBP il faudra absolument avoir coupé ton robot avant 10h30 je dirais même une heure avant donc à 9h30 donc si tu as un robot qui tourne et tu utilises la devise GBP il faut couper ton robot à 9h30 pour éviter tout problème et donc si tu trades en manuel tu sais qu'il faudra se méfier à ce moment là si par exemple tu es à l'achat et que tu as déjà pas mal de gains il faudra se méfier à 10h30 remonter ton stop de protection ou faire un break even ou récupérer tout simplement ton cash parce qu'il ne faut pas être au moment non plus prendre ton cash et attendre une nouvelle opportunité tout simplement ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'on peut voir à partir de 13h30 regarde bien en général c'est le plus important à partir de 13h30 sur la devise USD il y a une succession d'annonces économiques une succession d'annonces économiques dont création d'emplois dans le secteur non agricole trois têtes d'accord trois têtes donc il va falloir se méfier ensuite ça va vraiment bouger parce qu'il y a une grosse différence parce que là tu vois c'est prévision précédent 136 donc il va y avoir une grosse différence donc ça peut bouger aussi que ce soit là ou soit la baisse il va y avoir une grosse poussée ensuite il y a une chose aussi à signaler nous sommes le premier vendredi enfin demain ça sera le premier vendredi du mois donc du coup il y a toujours une annonce économique il faut toujours se méfier aussi du taux de chômage 13h30 aussi également trois têtes donc ça va aussi bouger en clair ce qu'il faut retenir c'est que à partir de 13h30 je dirais même une heure avant à partir de midi 30 si tu as un robot qui tourne avec USD il faut arrêter complètement d'accord il faut prendre ton cash et partir alors même si tu fais 0,5% de gain c'est pas grave tu prends ton cash tu dégages et tu te barres parce qu'il va avoir un fort mouvement sur USD et à ce moment là ça peut s'emballer si tu es en trading manuel également il faudra te méfier pour USD alors là une petite histoire par rapport à ça moi quand j'étais plus jeune même si j'ai l'air jeune mais je ne suis pas jeune du tout quand j'étais plus jeune et que j'étais un petit peu arrogant non pas un petit peu beaucoup je me prenais pour le roi du scalping donc je scalpais Euro USD et je me rappellerai toujours je scalpais Euro USD et je ne regardais pas les annonces économiques les annonces économiques à quoi bon on regarde les annonces économiques puisque c'est moi le roi donc c'est moi qui décide quand tu es jeune des fois tu es un petit peu con donc j'étais très arrogant et donc du coup je scalpais sur Euro USD boum je prends l'achat tout se passe bien je suis en gain bien sûr quand tu es en gain tu es gourmand trop gourmand et qu'est-ce qui se passe boum l'annonce économique tombe l'annonce économique est tombée et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement en 5 minutes écoute bien en 5 minutes ça a dégringolé complètement je suis passé je crois je ne sais plus je ne sais plus vraiment mais j'avais un petit gain j'étais en gain mais j'avais un petit gain je suis passé d'un petit gain à 900 euros 800 euros 900 euros en 5 minutes de perte d'accord je ne savais plus où j'étais je ne savais plus où se trouvaient les touches azerties j'essayais de trouver le numéro de téléphone du broker mais pas moyen de le trouver je ne savais plus comment faire impossible d'arrêter le trade ça ne marchait pas tout allait de plus en plus vite et je voyais mon compte cramer rapidement un truc de malade un truc vraiment de fou alors si j'ai un petit conseil à te donner juste un petit c'est voilà tu fais comme tu veux c'est une information si je te donne cette information c'est tout simplement de faire très attention aux annonces économiques avec trois têtes très attention autant ça peut te rapporter vraiment du gros 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 argent autant ça peut te faire perdre du gros 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 argent donc si tu ne sais pas trader les annonces économiques reste à l'écart une heure avant et une heure après pour éviter tout problème donc demain il faudra vraiment se méfier sur la devise usd et ne pas faire tourner de bot qui contient la devise usd en tout cas couper tout bot avant midi 30 une heure avant donc avant midi 30 pour éviter tout problème d'accord en général moi je le répète je ne traite je ne traite pas en automatique le vendredi parce que j'ai souvent remarqué que le robot s'emballait le vendredi à cause des manipulations soit des banques soit des brokers et du fort volume aussi également voilà donc j'en ai fini pour cette vidéo sur l'annonce économique sur cette annonce économique pour vendredi j'en ferai une autre pour les autres jours au fur et à mesure voilà donc merci j'étais un petit peu long mais voilà je voulais quand même expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop cette notion d'impact au niveau des annonces économiques donc tu l'auras compris si tu vas sur Forest Factory tu as un code couleur et si tu vas sur investing.com tu as le nombre de têtes de taureau voilà merci d'avoir regardé cette vidéo un gros big up ciao